salut tout le monde ça c'est les points de fc4 je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie en domination donc j'ai pris l'arbre comme un la ripper équipé des silencieux et un chargé à 20 capacités ensuite j'ai pris ces quatre et comme un tout j'ai pris un fin prêt au bras ou pas qui va servir pour lancer le c4 plus loin possible sur le c4 au point d'interprégnementation etc et on peut aussi te remettre à zéro au moment là l'adversaire immense une grenade sur moi ou sur les équipiers donc voilà j'ai commencé à partir j'enchaîne tout de suite qui était l'équipe adverse donc là ça fait bombe pour un campeur et je recharge tranquillement j'étais touché par une grenade mais heureusement que j'ai mon bouclier anti-explosion ça m'a permis ça m'a évité d'exploser en même temps donc là je vais vous dire l'astuce pour jouer en domination en équipe donc là je suis sur une équipe mais on n'est pas au complet mais je vais essayer quand même de vous expliquer comment on fait pour gagner partir en domination premièrement déjà il faut aller il faut déjà capturer le premier drapeau ensuite si vous êtes à 6 il faut que deux personnes restent sur le premier drapeau pas sur place il faut le tour sur le premier drapeau pour essayer d'empêcher au maximum l'adversaire de récupérer le drapeau tout simplement ensuite le deux autres personnes une fois qu'ils sont quatre ils sont à calme d'avoir capturé le second drapeau donc le deuxième mec le deux mecs restent sur place pour surveiller du pays ensuite le dernier le deux derniers vont directement sur sur le drapeau ennemis sans capturer le drapeau c'est à dire empêcher ses attaquants tout simplement c'est pour empêcher les spawns ennemis d'avancer vers le spawn allié donc ces deux là ils ont des rôles très très important c'est vrai qu'ils font des énormément énormément de quilles et les défenseurs évidemment ils vont pas faire beaucoup de quilles parce qu'ils vont en faire que des dessins de fond ça c'est rare qu'on trouve des défenseurs dans l'ancée dans n'importe quel club d'ailleurs mais bon il faut vraiment jouer en équipe en général c'est les ce sont les plus faibles qui choisit être en défense plus faible c'est vrai on peut dire qu'il y en a qui aiment bien rester sur place on va dire qu'ils aiment bien compter compter c'est les ce sont des personnes idéales pour rester pour rester sur place pour faire une défenseur par contre être défenseur ce n'est pas on dit pas qu'il va rester sur place il faut qu'il tourne autour du drapeau pour éviter qu'il se fait prendre tout simplement par derrière il y en a beaucoup un peu ça peut arriver un peu que l'adversaire est sué tuer qui respawn dans dans les côtés alliés donc il faut pas rester sur place il faut aller faire le tour sur le même endroit mais pas rester sur place voilà c'est ça c'est l'astuce pour pour dominer à la domination et surtout ça c'est ça ça peut se dire aussi que l'adversaire une fois qu'ils sont contrôlés ils vont croire que ils vont croire tout simplement que l'équipe est chiquée qu'ils sont partout mais non c'est juste une stratégie c'est juste une stratégie qui était mis en place il ya il ya beaucoup il ya beaucoup de grands joueurs de compte équipes qui font mais surtout qu'ils font à peu près la même chose mais voilà c'est une technique comme une autre on va dire c'est c'est presque un jeu de sport c'est la domination notamment comme un jeu de football il ya les défenseurs il ya les milieux et les attaquants donc les attaquants les attaques dans lui évidemment dans dans l'équipe et lui et a essayé de bloquer les spools non dans leur propre sport on va dire limiter ce point qu'il est pour éviter d'être méchant vaut mieux vaut mieux quand même si avancé puis les attaquer voilà c'est pour éviter d'être vache tout simplement qu'il y en a beaucoup surtout dans free phone il ya beaucoup qui restent sur place qui attendent que le mec il n'a apparaît il tient de suivre apparaît il tient de suivre ça ça j'ai vu sur beaucoup de vidéos américains et moi j'aime pas trop faire ça au mieux et c'est le mec respirer mon poids éviter qu'il rage pas donc le content quand tu commences à rager il va racheter donc c'est pas le but c'est pas le but parce qu'après le jeu ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une bonne partie même si on a gagné donc vaut mieux vaut mieux laisser laisser avancer même si on sait qu'il est là moi c'est ce que je faisais dans le début de la partie donc je vais essayer de faire maximum de faire à gauche et à droite malgré que j'étais tout seul à contre dans la défense on est meilleur on a défendu pas mal et là le soutien ça aide beaucoup ça aide beaucoup aussi quand vous êtes en équipe aussi il ya un joueur qui joue tout le temps en soutien surtout en soutien oui c'est celui là qui va vous aider énormément de la partie surtout il faut prendre l'oracle west balistique et à un drone de brouillard de brouillard ça ça s'enlève s'enlève des ims tout ce qui est ims comme quoi d'autres torrent automatique communication satellite tout ce qui est électronique quoi ça expose et puis ça ça permet à l'équipe d'avancer vers l'avant donc dans ce call of duty ghost le drone de brouillard ça aide beaucoup c'est pas comme dans les anciens et voilà c'est ça aide et au moment où c'est au moment où c'est c'est soi donc là je prends les drapeaux tranquillement et vous avez remarqué aussi que j'ai ramassé pas mal de pas mal des armes par terre c'est pour éviter tout simplement que ce soit en cours de munitions oui tout simplement ça et pour éviter de prendre pierre ce que j'ai remarqué souvent que pierre ça ça fait beaucoup de bruit au moment on ramasse les munitions par terre donc pour éviter ça je peux faire je préfère ramasser les armes par terre et puis c'est plus pratique mais je pense que dans ma tombe devant voilà donc comme je dis c'est plus pratique de ramasser des armes par terre et que que prendre pierre en plus sur ramasser des armes par terre si c'est des armes pour les joueurs jetés et c'est idéal pour les contrées tout simplement je suis là c'est il est passé il m'a même pas vu je sais pas s'il avait quelque chose dans l'oeil il faut il m'a pas vu que j'ai beaucoup de chance là je suis sur le score de 31 à 6 et on s'approche de la fin je suis un peu stressé enfin stressé c'est pas vraiment stressé mais je voyais que j'étais dans la bonne partie enfin une bonne série quoi mais non j'étais qu'à 17 série d'élimination sans être mort et voilà j'ai un peu j'étais un peu dégoûté quoi j'étais un peu dégoûté je croyais que j'allais avoir la carrément fin que je présente sur ma chaîne pourtant je l'ai eu en ils sont confirmés il n'y a pas si longtemps et un d'ailleurs je l'attendais pas en fait je m'attendais pas d'avoir une carrément c'est pour ça que j'ai pas pu pas pu enregistrer malheureusement je continue à chercher un des adversaires pour avoir plus de qu'il possible pour essayer d'avoir un site carrément mais mais non mais c'était enfin je parlais ça moi je passe tranquillement d'un des adversaires voilà parce que là je quitteront la rage qui était au moment où j'allais mourir en fait parce que je l'attendais même pas je ramasse la rame par terre mais il y a un mec qui passe juste devant moi il m'a pas vu en fait dans sa tête je dis on prend un poids pour lui il faut que je prouve à 1 mais je regarde pas autour voilà donc là ouais bon c'est fini donc j'ai fini sur le score de 38 à 6 c'est plutôt pas mal comme sport j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo je vous invite à aller voir mes prochaines vidéos puis mes anciennes vidéos je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye